Bonjour et bienvenue, bon en général c'est un plan qui est sur moi s'il vous plaît, et messieurs, voilà voilà c'est un peu mieux quand c'est comme ça. Bonjour et bienvenue dans Cinq ans au livre, sixième épisode de cette saison, wouhou ! Effectivement, petite Régis sous piche pour commencer, mais depuis tout à l'heure je parle dans le micro, ils veulent même pas m'écouter. Bouh la Régis, bouh le mec qui canarde les gens. T'as raison on dit ce qu'il faut gros. Ouais non mais c'est bien on dit les vérités, on dit les vérités. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce sixième épisode de cette saison, un épisode qui était attendu par pas mal de personnes. La Régis je vous entends aussi. Non mais elle est calamiteuse dans ce début d'émission s'il vous plaît. Et je m'entends encore aussi. Ouais ouais non mais ils sont sous piche, c'est pas grave, c'est en cours. Parfait. On reprend. Allo ? Bah là je m'entends plus là par contre. Allo ? Ouais bah voilà c'est bon c'est mieux comme ça. Bonjour et bienvenue pour Zaccor au livre épisode 6 de cette saison. Ouais les amis un épisode qui me tient à coeur avec un léger retard mais c'est pas grave c'est un retard qui est dû au fait que la personne que je reçois aujourd'hui s'est démenée, a tout fait pour arriver et a réussi à le faire. Il est rentré dans le studio 40 secondes avant la fin du chrono, ce qui témoigne de sa passion et du coeur qu'il a mis dedans. Nous avons reçu beaucoup d'invités ces derniers temps, des invités qui ont donné des émissions qui vous ont plu au global. J'ai eu De Pielo, j'ai eu Amine, j'ai eu Tréton, j'ai eu N'Arcus, c'était vraiment de la frappe. Vraiment je suis refait de ce début de saison. Je me permets de prendre ce début d'émission également pour vous annoncer quelques noms qui devraient passer en novembre. Alors j'ai eu des confirmations pour certains, j'attends encore quelques confirmations pour d'autres mais je peux d'ores et déjà vous dire que la semaine prochaine je reçois les frérots de Camino TV pour un Zaccord au Libre où ils seront plusieurs. C'est la première fois que je vais recevoir plus de trois mecs dans Zaccord au Libre en même temps, ça va être exceptionnel. La semaine d'après je reçois un artiste, le premier artiste de la saison pour Zaccord au Libre où je vais recevoir Capitaine Rochy, un rappeur que j'aime beaucoup et vraiment l'opportunité de le recevoir m'a été permise et donc du coup je me permets de le faire, ça va être très très cool. La semaine encore après, si tout va bien, je suis à une confirmation mais je me permets quand même de lire, je reçois Seb, voilà, ce sera top. Pareil, la semaine d'après c'est à une confirmation près donc voilà, pour eux mettez des étoiles, un petit Axtérix, je reçois Péfute, voilà Péfute normalement si tout va bien. Et la semaine encore après, le 30 novembre et là par contre si ça se fait là vous avez vraiment le mois et pour elle c'est confirmé, j'en sois Magla. Donc voilà pour le mois à venir de Zaccord au Libre, un mois très chargé mais qui sera très quali mais assez d'avoir parlé de ce qui arrive, parlons du présent, parlons de la personne que j'ai aujourd'hui et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir chaud et qui est le lord le frérot qui s'est déplacé de Montpellier pour venir ici. Comment m'as-tu le frérot ? Écoute, ça va nickel, très heureux d'être là. Ah, toujours un petit retour, si jamais ça peut être réglé. Et mec, royal, très content d'être invité ici. Je me suis démené, genre j'avais une équipe de hante dans l'avion, j'ai couru. Il a fait une marche arrière mon chauffeur sur l'A86, très utile. Il a fait une marche arrière sur l'A86 ? Ce qui m'a permis d'arriver 40 secondes à l'avance ici, comme dans Fort Boyard, gros, les pièces. Vraiment, tu sais que ça s'est joué à un instant, le frérot, il a pris l'avion à 17h, il était à Roissy Charles de Gaulle, là d'un coup ensuite il est venu, machin. Non vraiment, franchement, t'as été un peu dans une galère mais ça a l'air d'... Ouais, je suis désolé. En fait, je suis obligé de faire les choses très short parce qu'avec l'organisation du Z-Event, obligé de charbonner de malade. T'as fait tes sub-goal ? Ouais, ouais, les donations goal ont été faits gros, il y en a deux parties, ça va jusqu'à 500 000 et voilà. Jusqu'à 500 000 ? Ouais. J'ai vu un petit peu en plus ce qu'il y a dedans. Ouais, il faut que tu parles un petit peu. Ouais, ouais, moi je suis en détente dans la chaise et tout. Ah ouais, non mais là on est chez Bourdin, c'est BNK. Excusez-moi. Y'a pas de problème, t'as mis quoi un petit peu dans ces sub-goal ? Parce que j'en ai vu un ou deux. Alors par exemple, dans les bons sub-goal, il y a des trucs de malade. Tu connais Emilien Jacquelin, champion du monde de biathlon. Et à côté, j'ai Vince Abril qui lui fait de la course auto pour Mercedes. Et en gros, soit je passe une journée avec l'un, soit avec l'autre. Y'en a un qui va me faire des tours de malade sur le circuit avec My8 ou avec une Mercedes. Et à côté, avec Jacqueline, on va faire du tir, on va randonner, on va... Et en fait, ce qui est marrant pour mon donation goal, c'est que j'ai mis des ou. C'est-à-dire que ça va être aux viewers instantanément de choisir qu'est-ce qu'on fait. D'accord. C'est à eux en mode de choisir un petit peu la direction du sub-goal. Et ouais, je pense que ça va booster un peu tous les dons qu'il va y avoir. Parce que le but de ces trois jours, ça va être de lever un maximum pour Action contre la faim. Et je suis bien décidé à faire le mieux que je peux, gros. Ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. C'est ton premier C-Event, si j'ai pas de bêtises, non ? Ouais, premier C-Event. Donc heureusement, y'a Dash qu'on peut contacter beaucoup. Je lui envoie plein de questions tous les jours, gros. Heureusement, il est réactif. Eh bien, c'est top, c'est top. Merci à toi de passer avant ce C-Event ici. De rien, je t'en prie. De faire le petit crochet à Paris. Je te reçois avec grand plaisir. Beaucoup de personnes ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur toi. On a une grosseur devant nous, à peu près, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Ouais, on est bien. On sera dans les temps, t'inquiète. Donc, on va commencer directement, histoire d'avoir un petit peu de matière, avoir un petit peu de choses à écouter. C'est agréable. Je vais te demander, qui es-tu ? D'où est-ce que tu viens ? Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ? C'est le grand casque. Qui es-tu ? Je m'appelle Yann Latapie. Parcours scolaire, plutôt pas fou. Collège, tout juste 10. Du coup, au monde, aller au lycée, c'est soit j'allais au lycée en général, mais je savais pas trop quoi faire. Soit j'allais en pro, un truc qui m'intéressait pas forcément. Autant aller en pro. Il y a moins de travail, plus de temps sur l'ordi. Tu le connais peut-être. Et du coup, je suis parti en bac pro. MPMI, du coup, pour la productique, etc. J'ai eu mon bac pro. À la fin, j'ai réalisé que les conditions, elles étaient pas oufes quand t'avais juste un bac pro dans l'entreprise. Du coup, je me suis poussé à vouloir faire un BTS. Et voilà, petit BTS IPM, industrialisation des produits mécaniques. Pas évident. Plus de 4 syllabes, t'as vu le premier ? Non mais c'est que vraiment gros, de bac pro MPMI à IPM en BTS. Ouais, ouais, ouais. C'était quoi un petit peu genre concrètement en termes de métiers ? Alors concrètement, excusez-moi, c'est en gros, on te file un bloc en métal. Tu le mets dans une machine, tu mets un programme, ça fait une forme. Généralement, ça va dans l'aéronautique, l'aérospatial. Et c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool. Juste les horaires en 3-8, etc. C'est dur à tenir et tout. Et si, on y viendra peut-être, les débuts du stream ont été cow-boy. Cow-boy-esque. Cow-boy-esque à cause de ça ? Ouais. Et du coup, vu que, parce que tu m'as quand même dit genre, t'as quel âge, je me permets ? Ouais, 29 ans. 29 ans ? Je les ai faits il y a deux mois, ouais. Oh, le trentenaire en devenir ! Bientôt, bientôt. C'est ma dernière année dans la vingtaine, gros. Je charbonne, tu me vois là. Ah, oui, bah là, pour le coup, on te voit partout en soi. Ouais, c'est ça. Et quand t'étais plus jeune, parce que du coup, tu disais qu'à l'air, actuel, genre, t'étais allé en bac pro, parce que t'as que 3 ans de plus que moi, du coup, t'es 92. Ouais, exact. Donc, on est, voilà, d'une génération à peu près similaire et tout, nana, il n'y a pas de souci ? Une année sacrée, mon pote. De 90 à 95, il n'y a que des cracks. Tout le monde le sait. Voilà, ça fait plaisir. Mets vous dans le chat. Ah, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît. Du coup, j'avais une question, c'est que tu disais que déjà, quand t'étais en fin de 3e, etc., t'es allé en bac pro, justement, pour pouvoir passer un peu plus de temps sur le PC, etc. Ouais. Ça a été quoi, justement, tes premiers rapports avec ces jeux, si déjà t'étais un petit peu sur le PC ? Ah, mon pote, moi, c'était, je kiffais de ouf. Je voulais améliorer mon IM sur Counter-Strike Source. D'accord. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, mes parents m'ont pas poussé, tu vois, vers l'ordinateur. C'était plutôt la diabolisation de l'ordi. Ok. Du coup, j'ai dû vite me procurer absolument toutes les choses en double. Les câbles de boxe, les souris, les claviers. Et imagine, frérot, à 12-13 ans, tout devoir avoir en double. T'avais tout en double au cas où ils les prenaient ? Et ouais, parce qu'en fait, souvent, je faisais, je posais des petits arrêts maladie injustifiés, tu vois, auprès de mes parents pour le lycée, le collège, ce truc-là, pour passer une petite journée à up. À ce moment-là, j'avais CSS et Dofus, gros. Il y a eu un problème avec Dofus, bien sûr. Du coup, bien sûr, j'ai posé mes journées pour farmer parce que je devais du blé à mon équipe. Je devais... Tu devais dégommé du bouffetout. La panneau bouffetout, tout le monde l'a eu, bref. J'ai fait ce que je devais faire. Et du coup, je devais tout avoir en double. Et c'était un peu une galère de jouer. Et ce qui a fait qu'à chaque fois que j'étais sur l'ordi, c'était un vrai moment... De plaisir. Ouais, genre vraiment de plaisir pur et tout ça. Je kiffais de dingue. Ah, c'est marrant. Tu sais que parmi ce que tu m'as dit, genre le fait que tu me dises que je commence par CS, je me dis bon, allez, classique. Je le vois, mentalité FPS, pompée. Ouais, Dofus, ça t'a étonné un peu. Bah ouais, moi, je t'imagine pas sur un jeu de farm, là, Dofus. C'est mon seul... Je l'ai adoré, tu vois. Mais ça a été mon seul jeu comme ça. OK. Mais un grand kiff, frérot. Attention. Sinon, pour le reste, t'as direct été sur... Alors après, en reste, j'ai fait Counter-Strike Source, où j'ai passé 12 000 heures. Ouais, j'ai joué. En suivant, il y a CSGO qui est sorti. Donc 8 000 heures sur CSGO. Pareil, j'ai beaucoup joué. Et en même temps, il y a H1Z1, donc un des premiers Battle Royale sur lequel j'ai développé beaucoup d'amour. J'ai passé 5 000 heures de temps. C'est ce qui m'a fait avoir, on va dire, mes premières visions de stratégie. D'accord. Ça m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai été champion d'Aquitaine en échec quand j'étais petit. Ah ouais ? Ouais. Mec, j'adore les échecs. Une grande passion qui m'a quitté. Et il y a eu Jeux de dames qui est sorti sur Netflix. On recommande, mec, une masterclass. Et bref, j'ai recommencé à jouer depuis. Vraiment ? Oui. Genre là, est-ce que l'arc Sardoche, là, sur ses échecs, machin, etc., ça t'a un peu chauffé ? Ça m'a un peu chauffé, mais il est dans un try-yard. C'est un malade, hein ? Bah oui, il est complètement fou. Mais tu sais que, gros, je vais étonner, t'es avec toi. Ça, on va y revoir juste après, etc., avec tes débuts dans le stream et tout, y'a pas de problème. Donc, du coup, bah, si t'as fait le classique genre bac pro, tout ça, machin, t'as dû terminer genre en 2012, 2013... Ouais, complètement, en 2012. Ouais, voilà. Donc, t'as vu, au niveau du time. T'as invité, t'es bien, hein ? Eh oui, gros. Et donc, du coup, t'as commencé le stream en 2017. Donc, ça veut dire que t'as vraiment passé 5 ans à bosser dans ce que tu me disais, les 3-8 et tout. Ouais, exact. Enfin, 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans à fond où j'ai pas mal changé d'entreprise, etc. Ouais. C'était comment, un peu, cette période de ta vie ? C'était pas ouf, parce que... Enfin, genre, c'était les factures, on va dire, alimentaires que je réglais, etc. Je pouvais me faire un peu plaisir. Mais quand j'étais en entreprise, j'étais en mode, je peux faire quelque chose de mieux, quelque chose qui m'intéressera plus. Où je vais un peu plus utiliser mes facultés mentales, ma création, j'ai toujours beaucoup aimé créer, etc. Et c'est vrai que d'être pendant 8 heures, tu vois, en face de machine, où il n'y a pas forcément d'interaction. Moi, j'ai une interaction avec les gens. Qu'est-ce que j'aime ça, gros ? Et quand t'es avec une machine, ben, elle est pas ouf, tu vois. Non, elle parle pas de dingue, hein ? Non, elle répond quand t'as de lui, mais c'est limité. C'est pas dingue. Et donc, ouais, cette période, elle était pas dingue. Et on m'a poussé, à ce moment-là, tu vois, à aller vers Twitch, vu que je voyais les gens qui le faisaient, etc. Donc, je me suis lancé. En fait, ce que je faisais, c'est de 6 heures du mat à 14 heures, je travaillais à l'entreprise. D'accord. Je rentrais chez moi. 15 heures, 22 heures, 23 heures, j'étais sur l'ordi. Le reste, je dormais. J'ai fait ça pendant un mois. Au bout d'un mois, j'allais mourir. Et du coup, je suis allé voir mon patron pour lui demander de me licencier. Ah ouais, t'es allé le voir et tu lui as dit « licencie-moi ». Ouais, de me licencier. Mais de façon à avoir le chômage, tu vois, cette fameuse sécurité derrière quand tu te lances sur Twitch au début. Parce que je suis allé le voir, frérot, j'avais 10 viewers. Donc, quand t'y allais, t'as vraiment posé le all-in ? Ouais, voilà. Il y a Master Snaku qui m'a hoste entre-temps. Dans ces délais-là, je suis passé à 20 viewers. Et à partir du moment du host, chaque jour, j'en avais 2-3 de plus. Donc, je chantais qu'il y a un truc qui marchait, qui évoluait, etc. Et il fallait que je prenne des décisions maintenant. Quel frère ! Ouais, de ouf. Il t'a mis bien, hein ? Ah, il m'a mis bien. Comme quoi, un host, ça veut changer ? Un host change. Ça change tout. Ce qui manque à Twitch, à tous les petits streamers, c'est de la visibilité. Tu sais, il n'y a pas les mises en avant comme YouTube. Enfin, il y a une chaîne recommandée, mais c'est éclaté. On est d'accord là-dessus. Un algorithme un peu pété. Ouais, voilà. C'est ça. Et du coup, le vrai truc qui carie les petits streamers, c'est qu'un streamer de la même catégorie que toi, par exemple, moi, un autre streamer Warzone, si je le hoste, mais qu'il fait du bon travail, on va dire, ça va le carie. Et Snaku, pour le coup, c'est ce qu'il a fait. Il jouait un peu H1Z1. Il m'a regardé jouer H1Z1. Paf ! Il m'a carie. C'est super, parce qu'en plus, regarde, même, on se dit un truc. Imagine, genre, toast quelqu'un, et t'as, allez, je dis une bêtise, pour toi, à ce moment-là, t'avais 5 000 viewers. Genre, tu lui ramènes 5 000 personnes. Même, imaginons qu'il n'y a que 5 % des gens qui restent. Donc, c'est-à-dire une personne sur 20 qui restent. Ça lui fait quand même 250 personnes. Non, mais clairement, je suis d'accord avec toi. C'est déjà pas mal. Moi, il m'avait host avec 1 000 personnes. Il y en avait 10 qui étaient restées. Petite anecdote, il m'avait fait chialer. Il m'avait payé, à ce moment-là, j'avais un donation goal de, je crois, 110 euros pour me payer un deuxième écran. Parce que je regardais le tchat avec le téléphone à ce moment-là. Oh l'enfer ! J'ai encore cet écran. Maintenant, j'en ai 4-5. Et il est posé sur le côté... Et Snaku a payé le donation goal ? Ouais, il a payé. Ah, le frère ! Je n'étais pas au courant. Peut-être que les gens le savaient, mais franchement... Très peu de personnes le savent. Quel roi ! Quel roi ! Mon Dieu ! Non, mais c'est bien aussi que tu payes. Enfin, tu sais, cette manière de, on va dire, rendre hommage aux personnes qui t'ont aidées au début. Moi, je vais être avec toi quand je prépare cette émission. En général, je vais voir un peu les contenus des gens et tout. Toi, le tien, je le connais déjà. Après, je vais voir aussi un peu leur début et tout. Et toi, il y a un truc qui m'a frappé. Dis-moi. J'ai reçu plus de 95 personnes dans un camp libre, dont sans doute 85 streamers. Donc, on va dire que des profils différents, j'en ai vu. Yes. Toi, un des trucs que j'ai trouvé fascinant, c'est que dès tes débuts dans le stream, même si tu avais quelques dizaines de viewers, t'as direct commencé en envoyant un volume d'heures absolument énorme. J'aimerais bien que la régie aille checker le Twitch Tracker de notre ami ici, comme ça, et on voit le petit graphique avec ça. T'as direct envoyé ton premier mois 100 heures. Donc, c'est-à-dire que c'est ton premier mois de stream. T'as 20, 30 viewers, comme tu viens de nous le dire. Ouais. Et direct, bam, t'y as mis une centaine d'heures. En ayant zéro expérience de stream au préalable. Ouais, complètement. Mais en fait, quand t'as travaillé en entreprise, je pense que t'as plus la valeur du travail. Et en plus de faire quelque chose que tu aimes, c'est pas vraiment de travailler. Tu t'amuses, tu passes ton temps, tu passes tes heures, une occupation, une passion, tu comptes pas. Donc, ouais, j'ai charbonné. Je savais même pas, je les avais pas, ces chiffres. J'en savais rien. Moi, je les ai vus. Et je vais te dire un truc. 3-4 mois après, directement, donc t'avais commencé en janvier. Quelques mois après, au début de l'été, t'avais direct calé un mois à 250 heures. Ouais. Et un mois à 250 heures, c'est 8 heures par jour pendant 30 jours. C'est-à-dire que, du coup, je suppose que t'avais déjà pris ta rupture conventionnelle. Frérot, anecdote, j'ai eu mon partenariat en juin. Regarde ce chiffre, je me permets, ce petit graphique comme d'hab. La barre verte, c'est les viewers. Et les barres roses, c'est les heures streamées. Et il y a eu un stonk ou c'est moi, là ? Mais gros. On va parler de ce stonk, mais le stonkers, il était fort. Et frérot, deux mois après avoir eu le partenariat, tu sais le moment où il faut bien charbonner ? Ouais. Bah, je suis parti vraiment en vacances. J'ai vu. La toute petite barre rose au milieu. Là, là, en juillet 2017, regardez, il a charbonné juillet 2017. Et le mois d'après, il a fait « Ok, c'est bon ! » Me suis barré, frérot. Et depuis, après, je n'ai jamais arrêté, frérot. Jamais. 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 Là, en deux ans, il y a eu... Je crois que je n'ai jamais eu pris autant de vacances cette année. Il y a eu une semaine au Mexique, une semaine en Corse. Ouais. Et sinon, même, faire deux jours off à la suite, je ne fais pas. Moi, c'est... Par exemple, le mois de septembre, il y a eu un jour off. Ouais. Arrête, je suis un peu en mode taré, là. Et ce mois-ci, on en est à trois. Mais là, je vais essayer d'en mettre un quatrième et peut-être un cinquième et demi. Ah ouais, on se permet de lâcher un peu du lait. Avant les AD20, gros. Ouais. Les AD20, ta petite truc rose, là, tu vas voir. Elle va se tonquer. Elle va envoyer. Ah ouais, ouais, ouais. Ça fait plaisir. Petite... Comme ça, avant qu'on avance, etc., il n'y a pas de problème. Tu avais dit qu'on t'avait dit de te lancer sur Twitch, etc. Mais à la base, ça s'est passé comment exactement ? Le moment où tu t'es dit, tiens, là, maintenant, je vais télécharger OBS, je vais faire mes scènes ou je ne sais pas ce que tu as utilisé et je me lance dans le streamer. En tout cas, j'ai envie d'essayer. C'était quoi la motivation ? Il y a de l'ego et de la chance. On va partir sur la partie ego. Ça a été, je voyais des mecs qui jouaient. J'étais en mode, je suis aussi bon qu'eux, voire meilleur. Et en termes d'animation, je me suis dit que je pouvais faire pareil. Et du coup, je me suis lancé comme ça. Et je me suis amélioré, entraîné. J'ai écouté des petits podcasts pour avoir un débit de voix, etc. Des choses qui t'entraînent un peu, tu vois. Et la chance, par rapport à tout ce qui est overlay, animation et tout, c'est que je suis constamment tombé avec des personnes qui regardaient mon live en mode vraiment passionné et qui voulaient m'aider. Et ils avaient une fibre graphiste, artistique. Ils savaient utiliser certains outils. Et à chaque... Mec, je crois que je n'ai jamais fait moi-même un de mes overlays. Je suis sans arrêt de tomber sur des personnes qui m'ont aidé là-dedans, etc. Moi, j'anime bien, je joue bien, mais ça s'arrête. Après, il y a un truc qui est cassé. J'appelle à l'aide. Souvent, en live, je suis au téléphone. Il y a Didier qui vient réparer, Walkmas. Bref. Toi, c'est bien, tu as la mentalité. C'est une mentalité dont je parle très souvent ici. Et bon, après, au début, c'est un petit peu plus difficile quand tu n'as pas beaucoup de moyens. Mais quand tu évolues, c'est mieux. Tu es multi-casquette. C'est-à-dire qu'au début, tu es obligé d'être multi-casquette, exactement. J'aime bien l'expression. Mais c'est que par la suite, il vaut mieux à des moments savoir déléguer pour te concentrer sur, comme tu as dit, ce que tu fais de mieux. Complètement. Et c'est ce qui te permet de garder une charge mentale, on va dire, acceptable. Oui. Là, cette année, j'ai embauché pas mal de personnes, etc. Je suis vraiment bien entouré. Et j'essaie de déléguer un maximum, histoire de me retrouver un peu comme Gotha. Tu vois, Gotha, il n'a vraiment plus qu'à streamer. Il stream, il se concentre là-dessus. Et je vais vers ça. Il y a encore plusieurs mois, une bonne demi-année d'organisation. Mais on va y arriver. Super. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Avant qu'on parte de ce côté-là, du coup, c'est bien, on avance gentiment. Tu as continué pendant à peu près deux ans avec en moyenne, et ça, j'ai checké, 150 à 200 heures de stream par mois pour à peu près 100, 150, 200 viewers, plus ou moins. Complètement. Parle-nous un petit peu de cette période. Est-ce qu'à un moment, en voyant pendant deux ans la chose peut-être un petit peu stagnée ou autre, tu avais pensé arrêter ? Est-ce que tu en vivais déjà ? Est-ce que tu étais content de ton équilibre de vie ? C'était comment un petit peu ? J'étais content de mon équilibre de vie. Je pouvais, je pouvais, je vivais, ouais, c'était restaurant, quelques sorties, etc. Mais ça demande quand même beaucoup de temps et d'investissement en Twitch. Après, à cette époque-là, c'était pas faramineux au niveau des subs et tout. C'était, on va dire, en termes de subs purs, c'était la galère. D'accord. Mais il y a le système de donation, tu vois, pour envoyer 5 euros, 10 euros. Et cette centaine de viewers que j'avais, je les ai amenés sur H1Z1, sur PUBG, sur Ring of Elysium. Ils m'ont suivi sur tellement de jeux. C'est vraiment une 100 personnes. Ces mecs, c'est du marbre. C'est de la brique du ciment, ces mecs-là. Et chaque mois, on va dire que, imagine, il y avait un donation goal à 1000 euros. Il explosait direct au bout de 2-3 jours, en mode, dès les 2-3 premiers jours du mois, j'étais tranquille, je savais que je pourrais payer mes factures, etc. Et là, tu te faisais plaisir. Ouais, j'avais plus qu'à streamer, je kiffais, je pouvais en vivre correctement. Même si, au niveau du Twitch stat, il y a marqué que les subs, c'est pas ouf, tu vois. Je pouvais quand même bien vivre grâce au système de donation. C'est propre. Ouais, mais en fait, c'est la base de Twitch, tu vois. C'est la communauté qui te carie, tu vois. Au début, tu commences, t'as un PC de merde et tout. Puis, on t'envoie un peu d'argent, t'investis dans une carte graphique. En fait, moi, tous mes premiers salaires Twitch, ça a été tout. Je me remettais tout dans les machines, etc. Pour être le truc, quoi. Ouais, je vois le bail. Et au fur et à mesure, genre pendant ces 2 ans où t'as vraiment mis beaucoup d'heures, où tu nous le disais, t'avais cette commune très, très forgée, etc. Très surpropre. Mais où foncièrement, t'avais pas une progression de fou malade. Et certaines personnes, je prendrais ça genre comme une stagnation. Toi, à ce niveau-là, dans ta tête, ça te dérangeait ? Ou t'étais en mode, moi, ça me va à la cool ? Ça m'allait, t'es bien. Ça m'allait. J'étais bien comme ça. Il n'y avait pas de désir de voir plus haut, etc. De contacter d'autres personnes. En fait, de faire les rouages du métier qui font que tu peux monter plus rapidement. Ça ne m'intéressait pas. J'étais bien comme ça. Je me suis dit, si ça doit monter, etc., ça viendra tout seul. Sinon, pour le moment, c'est bon. En termes d'objectifs de vie, j'étais satisfait à ce moment-là. C'est génial. Non, franchement, c'est bien. Moi, j'en parle très souvent ici. Je dis souvent, il y a des personnes qui vont viser que le top, aimer que les numéros 1, tout ça, machin. Considérer qu'il ne faut que progresser, progresser, tout ça, machin. C'est en partie vrai. C'est bien de progresser. C'est bien d'évoluer. C'est bien d'atteindre le top. Mais il y a des tonnes de personnes qui peuvent tout à fait se contenter de ce qu'elles ont. C'est ça. Et qui ne veulent pas forcément plus. Enfin, elles en seraient contentes. Mais elles n'ont pas l'objectif. Et surtout, à ce niveau-là, je n'avais pas le niveau en termes d'animation, etc. Autant que maintenant. Je ne me serais pas senti, tu vois, à ce moment-là, d'avoir autant. Et je n'avais pas une équipe de modération autant assidue, etc. Par exemple, il y a deux ans et quelques, quand ça a popé, j'avais mon équipe qui était là, à Stonk. Tout a évolué. J'ai évolué dans un palais, mec. Tout était très solide. Et j'ai pu me régaler. Par exemple, quand tu vois des zodes ou quoi, ce n'est pas évident. L'équipe n'est pas prête à recevoir autant de personnes, autant de choses à gérer, etc. Et les choses peuvent se casser la gueule. C'est important, quand tu montes, d'avoir de bonnes fondations. Sinon, tu te casseras la gueule, forcément. Il fait une vidéo où j'ai un peu parlé de lui et tout. Et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est important. Faire ce chemin de croix, il n'est pas obligatoire, même s'il est bon. Pas aussi long, bien sûr. Mais lui, en plus, il n'a pas eu de chance. Je me permets, parce que du coup, on est en live. Je regarde le chat. Il y a arrobaz10dysapg. Je crois que c'est... Ah, 10-10. Dédé ! Je crois que c'est Dédé. Je crois que c'est André-Pierre-Gignac. Moi, je me permets, parce que je pense qu'on ne se connaît pas. Mais j'étais un grand fan de toi. J'ai beaucoup... Quand tu jouais à Toulouse, etc. Un peu moins quand tu étais à Marseille en tant que lyonnais. Mais tu es un joueur que j'ai bien aimé dans ma jeunesse. Donc, ça me rend ému que tu sois sur une de mes émissions. Il a même été à peau. Et c'est chez lui que j'ai fait le tatou. C'est quand tu étais au Mexique ? Ouais. Tu veux montrer le tatou ? Ouais. Hop, attends. Elle est où, la caméra ? T'inquiète, la caméra, ils vont là. Voilà, c'est bon. Et du coup, c'est chez 1010 que je l'ai fait. Je suis très content, très satisfait. Le tatoueur de qualité, pas d'infection derrière. Énervé. Parfait. Énervé, énervé. À Champs-Édans, ça te manque un peu ? C'était comment un petit... Moi, le jeu, à l'époque, en 2017, c'était que ça. C'était incroyable. Après, moi, je fais partie des gens qui n'ont vraiment pas lâché le jeu. C'est-à-dire que tout le monde est parti au bout de deux ans. Je suis resté trois ans et quelques mois dessus. D'accord. C'est-à-dire que moi, je me suis tapé les lobbies quand il y avait 40 personnes. Tu vois, j'ai passé 5-6 mois à lancer des lobbies avec 30-40 personnes dans le lobby. Tu te rends compte, gros ? Tu devais te faire chier un peu. Mec, tu connaissais le nom-prénom de tout le monde dans ce putain de lobby. Et du coup, moi, je l'ai poncé. Il me manque absolument plus, ce jeu. Surtout que la dernière fois que je l'ai lancé, c'était une mauvaise expérience. Parce que tu sais, il y a le chat de proximité, les mecs qui arrivent avec les N-World, les musiques où ils ont vu des Américains se faire ban dessus. L'enfer. Puis le monde est des MCA. Ouais, l'enfer. T'es en mode, ok, on coupe le vocal. C'est ce qui rendait le truc le plus marrant. Et tu te fais streamac. Bon, laisse tomber. Ouais, terrible. Il y a eu des petites tentatives de retour récentes à H1, mais ça n'a jamais donné que de toute façon. C'est compliqué. Après, qui sait ? T'as trop aux aidés 20, on va le faire revivre. Qui sait ? Qui sait, qui sait ? Osier, man, ce week-end, les amis. Février 2020 sort Warzone. On va en discuter. Est-ce que t'avais déjà joué à la licence avant ? J'avais joué à un Black Ops quand j'étais petit sur Play. Je ne serais même plus de dire si c'est le 2 ou 3. Ouais, le 1, le 2, un truc comme ça. Et sinon, je n'avais jamais joué à un Call of Duty. J'ai juste joué au Modern Warfare de Warzone jusqu'avant qu'ils sortent. Le 2019 et tout ? Ouais, et il faut savoir que je l'ai brûlé, du coup. J'y ai joué pendant 2-3 mois à fond, gros. T'étais en live dessus ou tu jouais ? Ouais, non, non, j'étais en live. J'ai même enchaîné, je crois, 150 wins en domination. Mec, je n'avais pas de vie dessus, du coup, dessus. C'est bien. Donc, en fait, moi, je pensais que tu avais vraiment commencé Call of Duty avec vraiment, tu vois, le Warzone. Donc, je me disais, mais attends, mais le frérot, il n'a jamais connu le multi. Eh non, du coup, j'ai fait beaucoup de multi. Et du coup, si je lançais que moi tout seul, mon SBMM était horrible. C'était du try-ard toute la journée. Du coup, je proposais au viewer de venir. Et tu vois, par exemple, il y a un certain USK qui a voulu venir taper des games en viewer, etc. Énervé. Et énervé. En suivant, on a passé 2-3 mois sur Apex comme des oufs. Et Warzone est sorti. Et puis, il s'est mis à live, etc. Tu vois. Excellent. Il y a plein de trucs comme ça. Excellent. Et j'ai vu pas mal de monde monter et tout. Enfin, du côté de Warzone. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, quand arrive Warzone, qu'est-ce qui t'a plu directement un petit peu dans le jeu et t'as fait dire, OK, là, maintenant, j'aime bien ce BR ? Le sniper et le slide. C'est l'espèce de mouvement de slide où tu peux glisser, tu peux orienter ta glissade et te cacher. Mec, en slide, j'arrive à me cacher derrière des arbres en marche arrière comme Michael Jackson. C'est génial. C'est un délire. Puis le sniper, j'ai un super bon feeling dessus. J'adore les snipes sur les jeux. Et voilà, du coup, Warzone, gros coup de cœur. En plus de ça, je pouvais jouer avec une méta bouclier qui était un peu originale, etc. Et je me régale. Moi, je me régale à jouer à Warzone. Quand tu te rappelles de tes premiers jours, premières semaines sur Warzone ? Les premières semaines, c'est jamais pour moi vraiment les meilleures parce que c'est là où j'ai pas encore un super bon... J'adore choper un très bon niveau très rapidement. Du coup, je tryhard vraiment beaucoup, 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 histoire de l'attraper, ce niveau. Et du coup, mes premières semaines, à chercher les bonnes métas, à monter le sniper, etc. Moi, qui suis un être de peu de patience, d'apprendre qu'il fallait monter les armes... L'enfer. L'enfer. Alors, toi, t'as fait les autres licences call-off, etc. C'est un classique. D'ailleurs, Warzone, t'en as pensé quoi ? T'as bien aimé ? Alors, Warzone, moi, pour être honnête, quand c'est sorti, je me rappelle très vite derrière, il y a eu confinement et tout, donc j'y ai joué. Même vraiment pas mal. Mais après, je suis vite passé à autre chose parce que... C'est marrant parce que moi, Warzone, j'aime bien. Mais je suis un OG de Call of Duty. C'est-à-dire que je joue depuis 2009 à cette licence. Donc moi, je suis un mec du multi. Moi, franchement, Warzone, pousse en l'air. Mais moi, je suis un gars du multi. Ça se voit, t'es trop chaud en multi. J'aime trop le multi, mec. Quand on avait joué avec Lenovo en multi, je t'avais vu. Je me suis dit, putain, mais quel enfer, il est trop bon. L'année dernière ? Même Battlefield, tu taquines. Ouais, Battlefield, on t'envoyait un petit peu. J'étais là, on était là, on t'envoyait un petit peu. Mais moi, j'ai envoyé, en fait. Ça fait 12 ans que je joue à ça. Et moi, même si... En gros, je vais être avec toi, je te le dis. Ça fait maintenant 5-6 ans que je suis créateur de contenu. 6 ans. Quand j'ai sorti Warzone, ça faisait 5 ans. J'aime bien quand je fais des stats. J'aime bien quand ce que je fais fonctionne. Mais au bout d'un moment, quand ça fait 5-6, bientôt 7-8 ans, Inch'Allah, on l'espère que je fais ce que je fais, je veux d'abord faire ce que j'aime. Et Warzone, j'aimais bien, mais je n'étais pas... Ce n'était pas ouf. Je n'étais pas comme un dingue. Je n'étais pas en mode, j'ai trop envie de relancer des games. J'ai vraiment envie de me donner. Je n'étais pas comme ça. Toi, par exemple, sur Twitch, tu te caractérises comment ? Moi, je suis un mec bizarre. T'es un joueur pro multi, t'es un commentateur, t'es quoi, gros ? Ces derniers jours, tu sais, j'ai joué à quoi ? J'ai joué à Football Manager, j'ai joué à Eurotruck Simulator, et j'ai joué à Rockband. Je regarde des résumés de match de foot, je fais des émissions, je vais sur Popcorn. Quand Vanguard va sortir, je vais me la donner. C'est vrai, je t'ai vu sur Popcorn, c'était cool, gros. Merci. Merci, le frérot. Tu vois, je fais tout et de rien, en fait. Je fais ce que j'aime, et puis voilà, en fait. Je ne cherche pas ce qui marche, et après, si ce que j'aime, ça marche, tant mieux. Tant mieux. Mais pour le reste, c'est comme ça. Mais ouais, l'interview s'inverse, c'est beau. On pose des questions. Non, mais j'aime bien, c'est l'interactivité, c'est propre, c'est propre. Du coup, quand t'as commencé Warzone et tout, là, tes stats, et j'aimerais bien que la régie nous remonte un peu le Twitch Tracker, commencent directement à décoller. Là, de mois en mois, limite, tu doubles à chaque fois. Et ça, c'est impressionnant. Donc, regardez, on le voit à la barre verte. C'est ce que t'avais dit tout à l'heure pour rigoler. Ça stonke, ça bien, bien stonke. Après, c'est très facilement explicable. Est-ce que c'est le moment où tu t'es dit... Enfin, à quel moment tu t'es dit, OK, là, c'est parti. Passer de 200 à 2000 vueurs constants. Le dernier truc comme ça que j'avais senti, c'était juste avant d'aller voir mon patron et de devoir quitter mon travail, de sentir qu'il y avait un train. Tu vois, des fois, il y a un train qui passe dans ta vie. Soit tu montes, soit tu restes en gare. Et là, c'était l'autre fois. En fait, il y a Valorant qui est sorti exactement au même moment. Et du coup, tous les gros streamers sont partis sur Valorant. Et il restait forcément des streamers sur Warzone, mais il restait des mecs qui étaient à 3 cm de leur écran et qui te regardaient toute la journée. Alors que moi, c'est plus tranquille. Je mets des petites musiques, je mets de l'animation. Et juste, en fait, une personne qui met un tout petit peu d'animation avec ses games, il n'y en avait zéro. Vraiment, c'était que des tryharders à ce moment-là ? Il n'y avait zéro, voilà, que des tryharders ou des personnes qui débutaient, etc. et qui, juste, ils passaient leur temps. Et en fait, juste ces deux faits-là, le fait de faire quelque chose de différent, de l'animation, etc., en étant détente, de jouer bouclier une autre méta, ça a fait que les gens qui voulaient voir du Warzone sont tombés sur moi. Ceux qui découvraient Valorant, ils ont découvert Valorant. Sauf qu'ils ont découvert Valorant pendant une semaine ou quoi. Et une semaine, deux semaines, je crois que c'est ce qu'il m'a fallu pour passer de 500 à 2000 viewers, un truc comme ça. C'était vraiment impressionnant. J'ai dit, le seul truc qui manque, c'est de la visibilité sur Twitch. Si tu as de la visibilité, tu peux tout faire. Après, j'ai vu que quelque chose de payant allait peut-être arriver là-dessus. Pour ça, je ne trouve pas ça forcé en haut. Parce que, par exemple, quand tu as un gros budget, un truc comme ça, tu vas lâcher des gros trucs. C'est les marques qui vont lâcher des trucs pour la zooper. Et tu resteras tout en haut. Enfin bref. En gros, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y avait une petite potentielle, et peut-être qu'ils ne vont pas la mettre, mais une potentielle fonctionnalité qui faisait que si tu payais, imaginons, je dis une bêtise, 5 dollars, tu pouvais t'afficher dans 500 accueils sur la page Twitch, un truc comme ça. Bon, ça fait un peu pay to win. C'est complètement un pay to win. Ce n'est pas terrible. Tu penses qu'à quel point ton expérience H1 t'a aidé pour Warzone ? Genre d'un BR à un autre ? D'un BR à l'autre ? Par rapport à H1, ça a été le skill, le déplacement, savoir se cacher derrière une cover. Tu me trouves un caillou qui fait à peine la taille de ma tête. Ça me suffit comme cover. Je suis à l'aise. Et après, j'ai été semi-pro sur PUBG. Ouais. Et PUBG, j'étais capitaine de mon équipe. J'en ai pas mal de fois en LAN. On a réussi même à performer, à faire des top 5 élites et tout. C'était grave cool. et en fait, le fait d'être stratège, on va dire là-dedans, on va dire, il y a 3 ans, j'ai un peu oublié le show streamer. C'est le show gamer qui a kiffé. D'accord. Et j'ai retrouvé ce côté stratégie, comme je t'avais dit, avec les échecs et tout, dans PUBG, devoir faire des rotations. Tu faisais des rotations, tu conduisais, tu passais 90% du temps avec ta map ouverte, en train de regarder les chemins, etc. C'était un délire. Et cette vision de jeu, stratégie de jeu, je la sors de là. D'accord. Et je pense que quand tu as de la vision de jeu sur un Battle Royale, tu n'as pas besoin d'être plus fort que l'autre pour gagner. D'accord. C'est juste par rapport à ton positionnement, tu gagneras. Tu penses que le cerveau peut suffire ? Oui. Oui, complètement. Avec les Worlds, ça l'a montré. Ah oui ? Oui. Parce que les mecs étaient meilleurs. Tu regardes le deuxième, tu regardes FIFA Kill le troisième. Mec, il n'y avait que des monstres. Mais bon. Non, mais j'aime bien, en gros, j'aime bien, pour être honnête, cette mentale où effectivement, le niveau ne va en gros pas inclure que le niveau perso, c'est-à-dire shoot, prise de duel et aller, on va dire, jeter de stun ou des trucs comme ça, mais où ça va également avoir une partie qui va être, bon, un peu plus stratégique, on va dire, sur le positionnement où tu peux prendre peut-être un peu moins de risques ou alors plus, c'est ta stratégie qui décide, mais où, in fine, quelqu'un qui n'aura peut-être pas le meilleur shoot et la meilleure prise de duel peut quand même s'en sortir en jouant intelligemment. En fait, moi, j'étais parti du principe que je ne prendrais zéro fight jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'avais tout ce qu'il fallait sur moi pour ralentir les fights, les paralysantes, les termites, etc. Par exemple, la plupart du temps où je croisais quelqu'un, juste, je lui envoyais une paralysante pas loin, je reculais, je lui faisais comprendre que j'étais là et le mec comprenait de lui-même. Il voyait que je voulais temporiser, je voulais gagner du temps pour gagner des places. Il s'est dit ok. Et la plupart m'ont laissé. Il y en a juste un qui m'a attaqué. J'ai manqué de clamser mais c'est passé. Bref. On va en rediscuter de tout ça. Du coup, arrive la high power zone qui suit, mars, avril, les confinements et tout machin. Toi, je suppose que ça t'a même pas spécialement fait chier, non ? Pour les restaurants, j'étais dégoûté. J'adore manger au resto. Un bon mangeur, toi. Pour plus de fourchettes comme moi. Ça, poulet, c'est surtout dans le sud-ouest. On nous apprend à bien manger. Donc, j'ai charbonné mais du coup, pas de restaurant. Du coup, encore moins de sorties qu'avant et j'ai cravaché. Là, t'as cramé le stream. Ah mais mec, j'ai cramé le live. Et puis, t'es dans une sorte de... Il y a deux ans, j'étais dans une sorte de super méga motivation parce que tu cravaches, tu vois que tu doubles de viewers en une semaine, tu t'entends autre chose, tu redoubles de viewers, t'es en mode tout ce que je fais, c'est stonk. Ouais, genre en mode tout est béni. Ouais, voilà, tout est béni. Et en fait, il s'est passé des événements qui, à chaque fois où, par exemple, j'étais à 3000 viewers, ça commençait un peu à stack, tu vois, depuis un mois et quelques. Et là, on me propose Lord of Warzone. Eh, vas-y, go ! Petite compétition, je la gagne. C'est trop cool. Et là, du coup, il y a plusieurs autres personnes qui me découvrent et qui voient le truc. Du coup, hop, on passe à 4000, 5000. Et à chaque fois, tu vois, ça évoluait petit à petit et un petit élément déclencheur faisait que ça grandissait encore plus. Un tournoi, un petit truc. Exactement. Et ou bien une bonne rencontre. J'ai un karma. Par exemple ? J'ai un karma extrêmement positif. Par exemple d'une bonne rencontre comme ça que tu pourrais citer ? Le meilleur exemple, c'est mon modérateur au Kmas. C'est pile le jour où le mec qui m'aidait pour les graphistes il y a 4 ans, c'est barré. J'ai reçu un host d'un mec qui avait 100 viewers à ce moment-là et parmi ces 100 viewers, il y en a un qui restait. Un gars. Et ce gars-là, il est chef modérateur chez moi depuis maintenant 5 ans du coup. Ah, c'est le preuve ça. Ouais, voilà. Et ce mec-là, il m'a aidé de dingue. Quel frère. Quel frère de ouf. T'es pas le seul streamer qui a réussi à percer grâce à Warzone. Beaucoup d'autres ont réussi un peu à émerger grâce à ça. Qu'est-ce que tu penses qu'après bientôt 2 ans maintenant dessus, il n'y ait toujours pas réellement de streamer ou de créateur de contenu dessus qui a réussi grâce à Warzone et qui a réussi un peu à diversifier ses contenus ? T'as pas le sentiment qu'il y a une partie des gens qui réussissent grâce à Warzone qui se retrouvent un peu coincés dedans ? Après, je pense que quand t'es sur un FPS, etc., si tu n'animes pas que tu tryhard juste, ouais. Ouais. Tu seras bloqué dans le jeu et quand le jeu va mourir, tu mourras avec. C'est la réalité. Mais, tu vois, s'il y a Battlefield qui sort, si c'est streamer qui sont intéressés et vont sur Battlefield en même temps ou même se développent petit à petit à jouer à d'autres jeux, il n'y a pas de raison que leur commune disparaisse, etc. C'est loin de là. Pour l'instant, moi, j'ai toujours eu le sentiment, mais ça, c'est un avis perso, que dès qu'un gars avait bien percé sur Warzone, il n'y en avait aucun qui a pris ce que j'appelle un peu le chemin de croix, pour reprendre l'expression, où pendant, effectivement, quelques jours, quelques semaines, tu vas commencer à faire un peu autre chose et où ce sera un peu chiant parce que du coup, tu vas perdre un peu en stats, mais où à la fin, en réintégrant ce que tu aimes faire d'habitude, c'est du Warzone ou quoi, plus un peu autre chose, tu habitues les gens à te voir sur autre chose et au final, tu as une plus grande liberté. Il y en a beaucoup, ils ne veulent pas passer ces quelques jours, semaines, et donc du coup, à la fin, Warzone, 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 même s'ils apprécient plus spécialement. Mais c'est ce chemin-là de jouer à d'autres jeux, je vais le commencer après les ED20, etc., de le faire un peu plus, au moins une soirée par semaine, faire autre chose parce qu'en soi, Warzone, ils ont créé un diamant, c'est un diamant brut et ils chient dessus. Voilà. Tu vois, ils étalent du caca sur le diamant. Et en fait, le fait qu'ils fassent ça, ça nous oblige, nous, à créer du contenu. J'ai fait top 1 avec toutes les armes du jeu. Sur quel jeu, tu es forcé de faire ça ? C'est pour créer du contenu, pour chercher des nouveautés. Les mises à jour sont éclatées depuis un an. La dernière mise à jour qui était cool, c'était un event zombie de l'an dernier. D'Halloween 2020. Voilà. Celui de cette année. Ils ont repris le même système, mais je ne sais pas comment ils ont fait. C'est largement moins sympa, largement moins fun. Et du coup, plutôt qu'on va dire de prendre la peine 6 jours sur 7 à créer le contenu constamment, je le ferai 5 jours sur 7 et un 6e jour, j'irai me laisser porter sur un petit jeu tranquille, solo. J'ai vu des petits jeux où tu butais des zombies. Back 4 Blood, là ? Putain, ça m'attire ce jeu-là. Ça te chauffe ? Je vais faire un petit truc dessus, je pense, rapidement. Ça fait plaisir. Et voilà, ce chemin de croix à jouer avec d'autres jeux. Moi, en soi, j'aime bien TryHard, un jeu qui me fait vraiment kiffer. D'accord. pour ma carrière, on va dire pro, j'entends le fait que c'est mieux d'aller sur d'autres jeux, mais là, c'est surtout pour la santé mentale de ne pas être 6 jours sur 7 sur Warzone. Bien sûr. Ça va vraiment faire du bien et je pense même pour souder des liens avec la commu, d'être sur un petit jeu plus tranquille, tu as le temps de plus parler avec eux, plus... Parce que mine de rien, je suis constamment en Battle Royale, il y a ce TSS de pression, tu arrives vers la fin de game, tu parles beaucoup moins et tout. Là, le fait d'être libre, de pouvoir parler avec le chat, déjà, j'interagis pas mal avec eux, mais je pourrais encore plus. Ah, c'est encore mieux. Ah, ça sera trop bien. Mais là, vous pourrez parler de plein de sujets et tout. Ah ouais, c'est top ça. Pour une personne comme toi, qu'est-ce que ça va représenter de rejoindre une structure comme BDS ? Tu veux le hasard de la rencontre ou pas ? Bah, raconte. Mec, j'écoute. J'étais, à ce moment-là, je jouais à Apex et je regardais beaucoup un joueur qui était trop fort, gros, Cicop. Je ne sais pas si tu le connais. Pas du tout. S-Y-K-O-P-F. Un monstre. Un monstre. Il est trop, trop fort. Et il m'a hoste un soir, tu vois, et il y a la tour qui passe et tout. Il offre quelques subs, mais tranquille, tu vois, raisonnable. Et à ce moment-là, j'avais le temps, mais j'avais qu'une centaine de personnes, donc je pouvais vraiment parler avec les gens, discuter et tout. Et on a discuté, on s'est vraiment bien entendu et tout. Entre-temps, il n'avait pas gif de subs en plus ou quoi. Juste, on parlait, on s'entendait bien. Et à un moment donné, j'arrive à 1000 viewers et je me dis, vas-y, ce mec-là, il avait une petite structure ou quoi. Ça ne me coûte rien. J'ai 1000 viewers. Je lui propose de l'afficher son truc. Et du coup, il me file le truc super rapidement, très pro. Bon, OK. Clean ? Ouais, clean. Je le prends, je le mets. Ça se passe, tu vois. Et de plus en plus de personnes qui passent, ouais, BDS et tout, ils en parlent. Et puis le mec à qui je parle, je lui pose un peu plus de questions. Je dis, vous avez une équipe pro, vous avez plusieurs équipes pro ? Ouais, R6, Rocket League, tout ça. Et en fait, je me rends compte de la taille que ça a. Et surtout, ça a encore plus pété entre temps parce que toute l'année 2020, ils ont tout gagné, gros. Ça a été n'importe quoi cette année. Et moi, je ne savais pas qui c'était. Mais tu sais que, Cho, je vais te dire un truc, tu es trop marrant comme mec. Pourquoi gros ? Parce que bon, on s'est vu de trois fois. Je te connais un peu. Mais c'est trop drôle parce que tu es en train de me dire que tu es le frérot, tu as affiché le logo d'une structure comme ça sur ton truc pour faire un peu plaisir et tout machin parce que je t'entendais bien avec le mec. Mais toi, juste regarder quelle équipe, les résultats, ça dit quoi ? Le gars, ça faisait quatre mois, il streamait avec un truc, avec un logo d'une structure. Puis à un moment, il s'est dit, attends là, mais ils ont des équipes quand même là. Mais c'est pas mal. Il se passe quelque chose là, gros. C'est trop drôle. Mais mec, ça c'est moi, tu vois. Ça c'est... Bah oui, je le sais. C'est tellement toi. Exemple typique. Mais du coup, je faisais ça par plaisir, etc. Et il y a huit mois, neuf mois, on a concrétisé ça avec un vrai contrat, etc. Et du coup, maintenant, je suis officiellement ambassadeur BDS. Ah, ça se passe, c'est cool ? Mec, ils sont trop cool. Ils sont détentes. Il m'a invité une fois à Genève. Je sais pas si t'as vu le genre d'invitation que c'est. J'ai vu. Voilà, il y a une petite vidéo, c'est hôtel 5 étoiles, t'es dans la maison de pâtes. La grande classe. Voilà, il y a six maisons. La maison, elle fait 340 mètres carrés, six voitures, pardon. C'est la folie. C'est énervé. C'est énervé. Ça fait plaisir. Alors, il y a souvent eu un débat autour de ça. Donc, je vais te poser la question un peu au global avant qu'on enchaîne sur ce qui s'est passé en septembre dernier. Qu'est-ce que tu penses au global de la compétition sur Warzone ? Le fait que ce soit sur un BR, tout ça, machin. J'ai vu beaucoup de débats, de trucs en mode ouais, mais la compétition sur Warzone, c'est pas vraiment de la vraie compétition. La vraie, c'est celle de 4v4 et tout. Ouais, de la compète sur un BR, mais un BR sera jamais compétitif parce qu'il y a une part de hasard et tout, machin. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça ? Pour moi, effectivement, il y a une part de hasard, une part de RNG, mais je ne me range pas du côté de dire qu'un Battle Royale n'est pas compétitif. Un Battle Royale est compétitif. Mais, ce qui dérange, on va dire, ces personnes, c'est par exemple, la zone finale, la dernière zone, il y a deux maisons. Paf, ça part sur la maison de gauche. Là, ok. C'est la RNG qui a parlé, le mec qui va devoir sortir de sa maison de droite et qui sera désavantagé face à un mec dans une glitch. Et désavantagé, il va mourir, tu vois. Mais, le but des joueurs professionnels qui sont là-dedans, on va dire, c'est de contrer ça, de trouver le timing parfait avec lequel s'en sortir. Donc, pour moi, ça peut être compétitif. D'accord. Et en plus de ça, j'adore ça. Par exemple, Fortnite, j'ai détesté le jeu, mais j'ai adoré voir les compétitions des joueurs, etc. Et, pour moi, c'est les plus belles compètes à voir, les compètes de Battle Royale. Pour toi, c'est super intéressant. Ah ouais, j'ai passé des soirées devant des compètes de PUBG, à voir les rotations des équipes et tout. Je trouve ça fantastique. Moi, j'adore ça. Je trouve ça passionnant. Donc, toi, tu vois vraiment un côté compétitif, genre peut-être le fait qu'il y ait... Et donc, pour toi, par exemple, le fait qu'il y ait un peu de RNG, c'est un peu une manière de... Si tu t'y adaptes au final, en fait, c'est pas si grave. À ton sens, peut-être. Alors, je pense que, par exemple, la game des Worlds, on pourrait la lancer dix fois, il y aurait dix vainqueurs différents. Mais, dans le top 10, je pense qu'on retrouverait les mêmes personnes. C'est-à-dire que, comment ça se fait que, par exemple, c'était Jesus, FIFA Kill, ces mecs-là, ça fait un an et demi qu'ils performent dans tous les momos tournois, dans tous les tournois. Pourquoi c'est toujours eux ? C'est qu'il n'y a pas tant de RNG que ça. C'est que tu peux la maîtriser. Voilà. C'est quand tu développes un tel niveau comme eux, tu peux, tu en es capable. Et à partir de, si ces mecs-là en sont capables, tout le monde peut. Donc, tu peux faire devenir un Battle Royale compétitif. Je comprends. Je comprends. C'est un point de vue qui t'entends. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En parlant de compétition, du coup, tu as gagné la plus grande d'entre elles en septembre dernier. Ouais, tranquille, tu vois. Vraiment, bouclier, ça finit à l'hôpital. Bouclier, bâton. Le bouclier bâton, ça finit à l'hôpital, le symbole est absolument énorme. Tout était écrit, gros. Deux mois plus tard, raconte-nous un peu avec tes mots, qu'est-ce que ça a représenté à tes yeux et comment tu as vécu un peu ta game ? Plus beau moment de ma vie, gros. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ça a été... J'ai toujours... Quand j'étais sur H1Z1, j'avais demandé à LDLC de pouvoir les représenter à une Dreamhack, etc. J'avais pu. J'étais tellement heureux, mec, de pouvoir... Moi, je suis né en regardant les mecs de Counter-Strike Source, de devenir champion du monde, en voyant toute cette vision de... C'est pour moi, des joueurs pro e-sport, c'est des superstars, tu vois. Et je voulais réussir à performer dans un truc comme ça. J'avais tout donné pour réussir sur H1Z1. J'avais un peu réussi. J'avais fait top 10 Europe, tu vois. C'était pas mal, mais c'était pas top 1. Avec PUBG, j'ai encore eu cette envie d'aller faire les LAN, etc. Mais il y a eu toutes les affaires de triche, de Radarac, avec des équipes françaises. Ça m'a écœuré. Je suis retourné sur H1 à ce moment-là. Et H1, plus de compétition. PUBG, plus de compétition. Warzone, il y a eu les Lords, mais c'est des trucs entre influenceurs, ça compte pas vraiment, tu vois. C'est pas... Genre, c'est pas parce que je vais terminer devant Sky ou Saxeic, je vais être forcément meilleur qu'eux, un truc comme ça. Bien sûr. Alors que là, tu vois, la compétition des Worlds, où on était 20 animateurs et 130 joueurs pro, ça représentait plus. Et en fait, c'était un rêve qui se conquétisait. En termes de légitimité, c'était pas mal, quoi. Un mec incroyable. En fait, je travaille de la solo depuis 5 ans, maintenant, de pur solo. Et de pouvoir gagner ça, tu vois, c'était incroyable. Genre, vraiment un rêve. Je me suis foutu la voix en l'air pendant 4 jours. à la fin, j'ai manqué de m'évanouir. Je le dis, à demi-mot, à la fin de ma game, je vais m'évanouir. C'était pas une expression en mode, genre, je suis trop ému. J'ai vu tout noir. Genre, les étoiles et tout. mec, il a fait tout noir à un moment donné. Un jour, je suis tombé en trottinette, ça m'a fait pareil. Tu vois, manqué de m'évanouir. C'est un fameux truc, là. En fait, c'était tellement de pression et même envers moi-même de savoir, tu sais, que tu peux participer à réaliser ton rêve. Toi, je sais pas si t'as voulu être un joueur pro super star, on va dire, dans un truc et qu'une compétition aurait pu te faire briller énormément. Alors, bien sûr. Par exemple, les Call of Duty Championships, tu vois. Ah, mais voilà. Genre, j'aurais aimé. Après, je ne l'ai jamais fait. Je suis allé jusqu'au calife, au pré-calife. Après, on a perdu. Après, j'ai arrêté. J'ai fait, la pression, c'est plus pour moi. La saloperie. La pression, ça faisait que je pouvais passer un week-end entier sans manger, tellement je stresse. Sérieux ? Regarde mon poids. Mon gars, on se l'a donné. Tu ne stresses plus, mon frère. Là, il n'y a plus de stress. Moi non plus, regarde. Les week-ends de la Call of Duty, je me rongeais tellement les sangs que je ne buvais que de l'eau. Je mangeais le strict minimum et je ne pouvais remanger qu'à la fin du dernier match quand j'étais éliminé. C'était terrible. C'est un stress de ouf. Moi, quand j'ai appris qu'on l'a appris, la compétition, c'était le mercredi à 20h, 21h, on a appris le mardi soir qu'il y aurait une game à 100 000 dollars le lendemain. Zéro préparation, rien. Je crois que je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai regardé toutes les maps, tous les plans, toutes les routes, toutes les rotations, tous les petits creux de maps qui ne sont pas forcément indiqués pour me donner le maximum de chance et au final, je n'ai pas eu besoin de tout ça. J'avais juste à attendre à l'aéroport. Spawn que j'ai utilisé pendant deux ans. Incroyable. Oui, c'est ouf. Vu que je suis arrivé bien à l'avance avec ma rotation, j'avais le choix entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Vas-y, parle-nous un peu de la game. On t'écoute. Déjà, je me suis fait voler mon camion à la base. Ça commençait mal. J'ai fait toute une rotation depuis la military jusqu'à l'hôpital. Une grande rotation pour ceux qui ne savent pas, sans système profit sur la bagnole, avec des mecs. Dès que je m'arrêtais ou que je changeais de place, je prenais des balles de sniper, les 130 meilleurs joueurs du monde. Une voiture qui se balade, c'est une voiture morte. J'ai réussi à arriver à l'hôpital. J'avais le choix entre le rez-de-chaussée et le premier étage ou le toit. Le toit, il y a un toit plus grand. Le rez-de-chaussée, je me suis dit que les gens allaient se dire que tout le monde allait se stacker là. Du coup, ils allaient monter au premier étage. Je pense que c'est la vision d'un bon joueur. Donc, je suis resté au rez-de-chaussée. En te disant, les gens vont instinctivement aller au premier. Tu sais, c'est le contre-brain. Et ça a marché. J'ai croisé un seul joueur. Ça a été un Apex Kigounin qui est passé. Je comptais pas me fight. Tu vois, comme je t'ai dit, je comptais arriver à la fin à zéro kill. Je lui ai balancé une thermite dans le dos et s'est accroché. Je ratais ma thermite, frérot. C'était fini. Non, je l'aurais pas pourchassé. Je l'aurais laissé partir. Je m'en foutais, tu vois, fais ta game. Et à la fin, je me suis déplacé qu'en positionnement. C'est-à-dire que je me mettais dans un angle, le bouclier devant. C'est à aucun moment où il y a mon arme qui est sorti. En même temps, c'est un bâton. Je le gardais fièrement dans la poche. Franchement, être allé à la game à 100 000 dollars avec le bouclier, le bâton, t'as vraiment des couilles énormes. Rien que sur ça. En fait, comme je t'ai dit, je partais pas du principe que j'étais le meilleur dans cette partie. Je partais du principe que le positionnement allait potentiellement me faire gagner. En fait, c'était ma seule chance. J'ai 29 ans. Jésus, il a 18 ans ou quoi. C'est des réflexes de malade. C'est une vision de jeu extraordinaire. En fait, nous, on a eu la fibre optique. Moi, je l'ai commencé à l'avoir à 19 ans, 20 ans. Et même, internet, je lui suis passionné à 13, 14 ans. Eux, ils baignent dedans depuis qu'ils ont 6, 7 ans. Ils ont un temps d'avance et même, il y a l'évolution de Twitch, de YouTube. Ils partent avec un avantage, ces bâtards. C'est ce que j'essaie de dire. Les jeunes, ils sont là avec leur yop et leurs bonbons qui piquent. Laisse tomber les jeunes, tu ne peux pas les fighter. Du coup, arrive hôpital, etc. Tu crois ce qu'il gunine ? C'était quoi la suite ? Il se prend une termine dans le dos. Il me donne une plaque qui m'a été grave nécessaire jusqu'à la fin. Et après, je temporise un peu dans une tente et tout. Et ce que j'avais expliqué, c'était que je n'avais pas de masque. Et même, je n'avais que des bâtons. Ça ne suffirait jamais pour gagner. Il fallait qu'il y ait cette fameuse part de chance qui arrive. Et là, sur une de mes rotations, avec le temps, troisième cercle qui pop aléatoirement, ça me fait passer sur un corps où il y a une sacoche, donc huit plaques. Je n'avais plus de plaques. La belle vie. Incroyable. Et un shotgun. Shotgun qui m'aide dans les dix secondes qui suivent à buter un Français au lot qui est arrivé sixième. Il a super bien performé. Et après, il se passe un truc incroyable. C'est Jésus qui tombe du ciel, qui me fume et qui fume le mec qui est en train de me tuer, qui m'avait mis au sol et qui ne remarque pas que je suis noc parce que j'avais pris le perso rose pour cette compète. Eh, tu m'as pris pour qui ? Et du coup, le perso rose avec le bouclier de côté, mais tu ne le vois pas. Et du coup, je commence ma petite autorea dans le gaz, sans masque, pas très bien. Et il ne reste plus que deux personnes. Je me retrouve entre les deux. Je sais que je vais mourir. Je mets une paralysante à gauche pour faire temporiser le mec de gauche et faire une rotation de son côté en me disant que le mec de droite va sortir. Le mec de droite a voulu temporiser jusqu'à ce que je meure et je ne suis pas mort. Donc, il a vraiment beaucoup temporisé dans le gaz et donc, dès qu'il est sorti, il s'est fait détruire par celui que j'avais paralysé qui était parti de son côté du coup. Et là, je n'ai plus de shield, je n'ai plus rien. Je balance une paralysante. Soit il regarde de mon côté, je savais que c'était un joueur manette, il me détruit. Soit il regarde de l'autre côté, une chance sur trois et c'est bon. C'était la chance. Je n'ai pas re-shield. Félicitations, félicitations. Il y a une part de chance dans ces games. Comme je disais, vraiment, tu relances dix fois la partie, c'est dix vainqueurs différents. Énervé. Non, mais j'aime bien la manière dont tu nous as raconté ça. Ah, mec, c'est prenant. Ça me fait plaisir. Beaucoup critiques activisées vis-à-vis de Warzone, un petit peu notamment sur les cheaters, le SB, même, le manque de mise à jour, etc. Comme tu nous en parlais un peu. Qu'est-ce que tu en penses un peu, maintenant ? Mec, toutes les critiques sont vraies et sont certifiées. On ne s'occupe de rien. Le SB, même, ils l'ont augmenté. Il y a aussi un script, mec. On en parle très peu de ce script. C'est quand tu tires, par exemple, moi, je suis niveau 300. Je tire sur un joueur qui est niveau 5. Mais la moitié des balles vont passer à travers lui. Et quand il sera à 1 HP, il faudra une quantité de balles monstrueuses pour le tuer. Pendant ce temps-là, lui, il pourra te tuer. C'est-à-dire que le nombre de joueurs que je laisse à 1 HP en ayant tiré 2, 3 fois plus de balles. Genre, quand je tire sur quelqu'un, je sais quand mes balles touchent ou pas. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Sérieux ? Jamais, gros. Quand je tire sur quelqu'un, je sais quand mes balles touchent ou pas. Et par exemple, on va dire sur un chargeur de 30 balles, il en faut 10, 15 pour tuer. Quand je suis à 20, 25, sachant que je n'ai pas perdu de balles, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ce n'est pas les serveurs, c'est qu'il y a un truc en plus. Et on n'est pas mal à l'avoir constaté tout ça. Je crois qu'il y a Loan qui a créé un compte, si je ne dis pas de bêtises. Loan Level, il a constaté que plein de fois, il terminait à 1 HP, etc. Skyros et tout. Quand il joue beaucoup, tu remarques sur deux choses. Et en ce qui concerne les mises à jour, c'est déplorable. Il n'y a rien à dire. Ils ont un diamant, ils n'en font que de la merde. Oui, ce que tu disais. Juste moi, ça me blase. Du coup, c'est à moi de créer mon contenu. Il n'y a pas souvent des mises à jour avec des nouvelles armes au sol. On doit attendre une saison entière. Il n'y a pas des... Les nouvelles armes, elles ne sont pas forcément ouf. Ou si elles sont nouvelles, elles sont méta. Et ce que j'aimerais bien, ce serait de rétablir la même force des armes qu'à la saison 1, par exemple. La saison 1, toutes les armes étaient bonnes. D'accord. Tu pouvais tout utiliser. Il y avait une variété d'armes qui était folle. Un peu comme sur Modern Warfare 2 où littéralement, tout tuer en 2-3 balles, c'est ce qui permettait à tout d'être viable presque. Exactement. Là, pas de tuer en 2-3 balles, de tuer en 5-6. C'est l'exemple de Modern Warfare 2. Oui, voilà. Mais en tout cas, qu'un équilibre soit ressenti. Alors que là, ils se sentent obligés à chaque mise à jour de mettre une arme dite méta. Et cette arme, tout le monde va l'utiliser. C'est triste parce que je crois qu'on est sur le Battle Royale qui a le plus d'armes en tout. Il y a 80 armes, si je ne dis pas de bêtises, entre Modern Warfare, Cold War, Vanguard. Quand réellement utilisé, il y en a 5. C'est ça. Pour les try-harders, tu as les armes x3, tu as le choix entre 2 mitraillettes et après, nous, on a le choix entre K31 ou K98. Ouais. 5 armes. C'est un peu limité. C'est un peu limité. C'est pas ouf. Parmi les personnes qui, des fois, peuvent un petit peu ne pas trop t'aimer ou quoi, moi, j'ai lu un truc et c'est ce que disent certains. Ils décrivent comme quelqu'un, des fois, un petit peu arrogant ou qui accepte mal les remarques. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce que ces gens disent ? C'est des ordures. Non. Aucune remise en question. Non. Alors, j'ai un personnage, tu vois, sur Twitch, etc. Je peux paraître, on va dire, sur de lui, hautain ou désagréable. Mais dès que, en fait, tu te penches un peu sur live, tu comprends qu'il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup d'humour. En fait, il faut... Je ne peux pas toucher toutes les communautés. Par exemple, tu vois, la commune TikTok et Facebook, jamais ils arriveront à comprendre mon live parce que le second degré leur est impossible. Et c'est... Si des personnes critiquent, ils ont le droit de ne pas aimer. Et comme je le dis, ils ne sont pas forcés de regarder. Ils changent de live, ils vont voir un autre streamer. Moi, à chaque fois, je leur dis, casser où ? Allez voir d'autres streamers, d'autres personnes. Qui correspondent plus à vos attentes. exactement. Moi, je n'en ai rien à foutre qui reste en soi pour critiquer. Autant qu'ils aillent voir quelqu'un qui leur rendent plus heureux. Moi, je n'ai pas ce mec qui critique en face parce qu'il ne comprend pas second degré qu'il est trop con. Voilà, tu vois. Mais il y a des fois où peut-être sur certaines réactions que tu as pu avoir ou quoi, où tu t'es dit ouais, cette fois, je n'ai pas été terrible. Est-ce que de temps en temps, je te remets un peu en question ? Alors, ouais, après, j'ai ma copine qui regarde beaucoup les lives et tout. Tu peux être sûr que si je fais un truc de taré ou quoi, même mon équipe de modération, ils vont me le dire. Genre, à la fin, tu as déconné, tu vois. Et honnêtement, pour le moment, ce n'est jamais arrivé ce truc-là. Il y a des trucs que je n'ai pas fait ouf, tu vois. À la fin, on me dit, écoute, ça, tu pourrais le faire mieux, etc. Mais sur le moment, si j'agis comme un connard avec quelqu'un, je m'excuserai ou quoi de le faire si je me trompe ou s'il y a un truc. C'est bien. Ouais, mec, quand même. Ah, c'est bien, c'est bien. Je ne suis pas un rustre fini. C'est bien, est-ce que c'est le moment pour toi d'essayer de mettre en place des projets ? Alors, j'avais comme projet de me prendre une maison, tu vois, bientôt, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et puis, il y a Gota qui m'a invité dans ses locaux. Et du coup, je me dis que je vais plutôt prendre des locaux, tu vois. D'accord. Et je vivrai dans les locaux, mec. Stonk, one more time. Je passerai 10 heures par jour. Ah non, mais ouais, ouais, l'année prochaine, ouais, locaux et le studio qui t'a fait, j'aimerais bien en faire un aussi. Ça t'a inspiré vite fait ? Ça m'a inspiré et même, tu vois, dès qu'on veut un studio de devoir aller à Lyon, à Paris, truc, ça me saoule. J'ai envie d'avoir un truc à moi où on peut faire nos décors, on peut stocker des décors et en fait, ça nous permettrait de voir, moi en fait, pendant des années, pendant 2-3 ans, je ne savais pas ce qui se passerait la semaine prochaine. Et là, j'arrive à voir sur les années qui vont suivre et j'aimerais qu'on soit quelque chose de grand sur les années qui suivront. Par exemple, l'en sèche-patte, c'est des émissions. Exactement. Les émissions, c'est un délire, j'ai trop envie. Ça, ça te parle ça ? Ah ouais, ouais, mais bon, tu connais, c'est la charge de travail qu'il y a derrière de la création, il faut prendre quelqu'un pour, il faut faire avancer avec des marques, il faut que la marque parle avec quelqu'un d'autre de la marque et que ça revienne vers la personne. On perd tellement de temps. Après, la France, c'est très ça, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de pablas, ça avance peu. Mais, l'année prochaine, même cette fin d'année après les intelligentes en décembre, il y a des petits concepts qui vont arriver et les émissions, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je vais tout faire pour me développer et devenir un meilleur orateur. Franchement, j'ai bien aimé cette conclusion. Merci beaucoup. Elle m'a fait très plaisir. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette émission. On a dû faire avec une petite contrainte de temps, vous savez, notre ami Chaud ne vient pas de Paris, donc du coup, j'ai dû adapter l'émission pour qu'elle fasse à peu près une heure. On vient d'atteindre ces une heure, il est 19h14. T'as assuré comme une bête. Il faut qu'il aille prendre son avion retour. J'espère que ça t'a fait plaisir de venir, mon gars. Mec, ça m'a fait plaisir de fou. Comme je te l'ai dit, je regarde les émissions, j'ai re-regardé sur YouTube celle avec Lolo. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à être en live, etc. Ah si, de temps en temps, on fait des deux. C'était grave cool et j'adore ce que tu fais. Merci. En termes d'orateur, tu vois, par exemple, d'introduire les choses, etc. Il y a toi, Dwight B, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir, Chaud. De rien, ma foule. Vraiment merci aussi d'avoir pris l'avion, l'effort de venir. Mec, de rien. Avant ZD20, c'était un peu... En fait, à partir du moment où tu m'as prévenu il y a deux mois, c'est... J'ai essayé. Voilà, je devais venir. C'est comme ça. Gros cœur sur toi. Merci, mon pote. Gros cœur également sur les ultras. La commu, vous étiez très nombreux. Les ultras ! Les ultras ! Ultra ! What's that ! Près de 4000 viewers. C'était quand même énorme. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'hab, moi, chez moi, la redif est dispo gratuitement sur Twitch. C'est-à-dire que quand on va couper dans quelques minutes, vous pourrez revoir direct. La vidéo sera... La VOD sera 21h sur ma chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez checker également ça avec grand plaisir. Sur Spotify, etc., les plateformes de podcast dans la soirée. Zach Aurelip, semaine prochaine avec Camino TV dans deux semaines avec Capitaine Rochy, l'artiste dans trois semaines si tout va bien avec Seb, dans un mois avec Péfut si tout va bien aussi. Donc, les deux ont besoin d'une confirmation. Et le 30 novembre avec Magla. J'espère que la froc vous plaît. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve demain pour un live perso me concernant et pour le reste, la redif viendra. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao ! Salut ! Vec ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501